Salut à tous, ici Sormadness pour la suite de nos aventures sur Westland 2. Donc nous voici dans les sous-sols de l'agro-centre. Et alors c'est une galère sans... Alors j'ai déjà tourné l'épisode une fois. Et alors déjà il a fallu que je me remette les commandes en main etc. Parce que pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous avez eu malheureusement une grande pause entre l'épisode 8 et 9. Pour ceux évidemment qui n'ont pas suivi, et bien tant mieux pour vous, vous n'avez pas la latence entre les épisodes. Et bien, il est où ? Où es-tu ? Où es-tu ? Tuez-la, tuez-la chercheur. Ah s'il vous plaît, tuez-moi plutôt que de laisser ces plantes le faire. Aidez-moi, les vignes elles me taillent en pièces. Et voilà, bim. Cet homme tâche beaucoup. En tout cas il ne le fera plus. Donc, il y avait des pépins avec les ventilations etc. Et alors là, on se retrouve face à un petit problème. Un petit problème, vous voyez Wayne Gretke avec 3 points de vie. Rose avec 8. Alors ici ça clignote. Ça clignote du point de vie. Au rapport, bim. Ici, il y a eu du level up pour Nana Mouskouri. On va aller voir ça tout de suite. Alors Nana est soignée, mais de son côté, Wayne Gretke est en PLS. Et alors ce qui se passe, c'est que Nana Mouskouri, qui est donc désignée pour être notre soigneur, ne peut pas soigner. Parce que j'ai développé ce personnage absolument comme il ne fallait pas. Et du coup, voilà, elle se retrouve ici au niveau 2, alors qu'il lui faut un niveau 3 pour utiliser ces trucs. Et là, comme vous voyez, mais si elle peut. Ah oui, mais non, c'est pas ça. C'est la chirurgie. Chirurgie ou secourisme ? Alors attendez, attendez. Voilà, on ne va pas faire de bêtises plus. Ici, chirurgie. Niveau 1. Et la petite trousse de secours. Voilà, secourisme niveau 3. Bien. Non, on ne va pas faire ça. Secourisme niveau 3. Ça s'est fait. Oh, incroyable. Incroyable, nous voici sauvés. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Non, il n'y a pas d'autres. Ah, si, il y a un point là. Un point pour Wayne. Est-ce que tu peux utiliser ça quelque part ? Coup 4. Coup 2. Bon, tout a un coup 2. Ok, donc. Alors ça, c'est fait maintenant. Secourisme. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Oh là là. Je n'ai rien. Ça fait tellement de bien. Et voilà, ça c'est fait. Et bien alors, vous savez quoi ? Je vais faire une petite sauvegarde après ça. Ok, nous voici de retour sur le jeu. J'ai failli espacer la sauvegarde. Bien, c'était le misclic des ténèbres. Donc, on va pouvoir continuer cet agro-centre. Alors, merci de m'avoir guidé jusqu'ici. Je vais aller là-haut. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Sans Martha et Sergio. Et oui, il a flingué tout le monde lui. De mémoire, c'était ça. Bien, on va ouvrir le sas est. Là, on était dans le sas sud. On a le rapport de trucs. Allez, donc ça c'est est. Oui, non. Désolé. Allez, on attend. Donc, là il faut y aller vite parce que... Est-ce qu'on peut fermer cette porte maintenant ? Non, on ne peut pas. Bien. Ok, bah écoutez... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a un truc là ? S'il ne nous attaque pas, ça va. On est plutôt bien. Ah non, si. Voilà. Bien sûr. Moi, j'étais bien naïf. Je pensais que les bestioles allaient être relativement tranquilles avec nous. Mais pas du tout. On est bien ici. Voilà, bim. Si tu peux en mettre la même. Non. Ok, échec. Ouais, toi t'as pas grand chose. Toi t'as pas grand chose. Tu vas venir ici. Évidemment, c'est un peu loin. Et là, tu n'as plus assez de points d'action. Bien. Allez, toi tu vas nous mettre un petit coup de batte là. Vivement qu'on ait trouvé une crosse de hockey. Alors je ne sais pas s'il y en a. Et là, tu ne peux plus te déplacer. Si tu peux te déplacer un peu quand même. Ok, alors on va se mettre là. Bien joué. Les tirs sont vraiment pas fameux là. Pour l'instant, il va falloir du level up. Tu vas pouvoir aller jusqu'ici. Et mettre un grand coup de clé à molette dans ça. Critique chanceux. C'est très bien. Tu vas aller ici. Et pourquoi tu ne peux pas... Tu ne peux pas t'accouper. Alors que tu as tous tes points. C'est juste trop loin d'une case. Bien. Même chose. Eh bien. Qui est donc le problème ? Eh bien là, tu n'as plus de points d'action. Evidemment. Comment ça ? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, calmez-vous. Avec sa tronche de plante. Eh bien oui, mais ça va. Je ne l'ai pas vu. Vous l'aviez vu, vous ? Bon. On fait ce qu'on peut. C'est un accident. Un tragique accident. Alors, on va finir le boulot quand même. Bim. Alors, il nous reste quoi ? Il nous reste un truc ici. On va en profiter pour looter les trucs. Qu'est-ce que c'est ? Un truc inutile. Voilà. Éclate vert. Allez, hop. On va prendre tout ça. On prend ça aussi. On prend ça. Aïe. Porte de contrôle. Ok. Est-ce que tu peux l'atteindre ? Tu ne peux pas l'atteindre. Vas-y, mets bien ici. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Cette fois-ci, on l'a vu. On l'a vu. Non. Non, mais tout le monde perd le contrôle. Super. Aïe. Donc, on ne va pas faire ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant ? Tu peux venir par ici, pourquoi pas ? Tu ne veux pas fouiller. Je ne veux pas fouiller. Rose n'a pas assez de connexions. D'accord. D'accord, d'accord. Je vois le genre. Madame fait la feignasse. Hop. Tu ne peux pas lui parler à lui. Non, ce n'est pas encore le moment. Bien. On va aller ici. C'est le point d'action. Voilà, merci bien. On va peut-être pouvoir... Ouais, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Il était caché dans les plantes. Il était caché dans les plantes. Donc là, on est dans le poison. C'est l'enfer. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici, il y a un truc à prendre. Ok. Et puis, ici aussi. Ok. Bien. Bon, bah ici, on aura tout curé ou presque. Avis de recherche et des munitions. Hop. Est-ce que ça, on peut lutter ? Non, non, non. On va... Ça, c'est pour s'enfermer, ici. Ah. Ça, sud est ouvert. En principe, ça va nous arrêter le poison, là, non ? Ici, ça va plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, bah ouais. Tout à fait, bonne idée. Merci bien. Bon, alors là, on peut traverser, mais ensuite, pour aller où ? On se permet d'explorer. Alors, ici, ça grouille de trucs, a priori. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller par ici. On peut utiliser tout ça. Allez, on va faire ça. Allez, on vient ici. On est dérouillé. N'hésitez pas à réussir ça, parce que là, on perd des points de vie. Ok, impeccable. Réfugiez-vous, là, et fermez cette porte. Merci. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, aussi. Et ensuite. Même si on l'arrête, il se passe quoi, là ? Bien, 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 bien. Bon, alors là, si on ouvre, on va arriver dans le poison. Ensuite, on va où ? On peut aller en face. Éventuellement, on peut aller en face en fermant la porte. Ici, il n'y a pas de porte à fermer. Le sas est solidement verrouillé. On voit ton rapport avec la porte éclatée dans le puits principal. Si quelqu'un pouvait la fermer, les portes intérieures devraient s'ouvrir automatiquement. Le puits principal, bien sûr. De quoi parle-t-on ? Est-ce que c'est cette porte-ci qu'il faut fermer ? On y va. On est reparti dans l'autre sens. Et puis là, il va falloir faire attention quand même parce que... Parce que les points de vie... On va ouvrir le sas sud. Alors peut-être que c'est une mission dans laquelle il ne fallait pas aller maintenant. Peut-être qu'il fallait quand même prendre des combinaisons ou quoi avant de se jeter dans cette aventure. Bien. Alors attendez. Est-ce qu'on peut se tenter éventuellement l'autre sas ? Et l'autre sas, il me semble... Ouais, je ne sais pas. Bien. On va aller voir l'autre sas. On va aller voir l'autre sas. Sas ouest. Hop. C'est fait. Allez. Voilà, du poison en retuant. Voilà. Est-ce qu'on peut passer là ? On peut passer. Ok, on y est. Voilà. Est-ce que tu... Ouais, on fait ce qu'on peut là. Il y a un moment, il faut... Voilà. Très bien. On a bien fait de venir quand même. Hop, des kits de soins en veux-tu en voilà. Et ça va nous être utile. Vu la tronche des... Voilà, ici il y a du cadavre. Ici il y a du cadavre. Ok. Alors est-ce que là ils sont dans le poison ? J'imagine qu'ils vont finir par l'être. Nana Mouskouri. Est-ce que tu veux bien ouvrir cette porte ? Verrouiller. Il veut bien déverrouiller à 31%. Faut pas se mentir, c'est chaud. Échec critique. Elle veut plus crocheter. Elle veut plus crocheter. Est-ce que quelqu'un d'autre est capable de crocheter ? Crochetage non. Crochetage non plus. Et crochetage non plus. Voilà, comme ça c'est bien. Pas une grosse galère. Mais là on ne peut rien faire du coup. Est-ce qu'on peut éclater cette porte ? Non. Je vais bloquer. Vas-y, viens ici vite. Voilà, c'est très bien. Tant effets. Ok, viens ici. Arrête de tout. Sors de là. Bien. Alors, la peau de cette femme est couverte de véritables forêts d'herbes. Vous êtes étonné que personne ne l'ait roulé pour la fumée comme un joint. Tout à fait. Un genre d'infection de la peau. Comme si un druide avait lancé trop de fois le sort peau d'écorce sur lui-même. Olsen a sans la soupe. Des marais. L'odeur du cadavre pourrait faire croire qu'il vient du tas de compost de la citadelle des rangers. On dirait qu'il a été fouetté au niveau des yeux. Tout à fait. Bon, alors, on a fait le tour de cette petite zone. Et là-bas, on ne peut pas ouvrir. En tout cas, on ne peut pas ouvrir encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir ici. Voilà, on va fermer le sas pour ouvrir le sas sud. Allez, voilà. Donc, nous sommes coincés. Nous sommes coincés, à moins que j'ai loupé un truc, mais... C'est possible, attention. Ah mais bon, ça ne sert à rien d'aller par ici. On va regarder la carte vite fait. Ici, il y a une zone, mais on ne peut pas l'atteindre. Sase de ventilation. Commande de ventilation, ça s'est fait. La botte semence, la morgue. Ok, la seule chose qu'il nous reste à faire, là, c'est remonter. Donc, nous sommes remontés. On a Wayne. Et voilà, merci. Voilà, et merci aussi pour les points de vie. Tout ça qui nous intéresse. Bien. Alors Wayne, tu as 4 points. Wayne, tu as 4 points. Alors, on va lui rajouter ça, parce qu'il a son pistolet. Et alors, depuis le début, les coups de pistolet sont vraiment catastrophiques. Allez, bim. Ok, il n'y a pas d'autre point. Il n'y a pas d'autre point. Là, on a tout vu. La végétation se presse contre les fenêtres de ce couloir, comme une foule curieuse au zoo. Il y a des fissures apparues sur de nombreuses fenêtres sous l'effet de la pression. Des fissures sont apparues. C'est un sas. Merci bien. C'est dans la grosse montre. Alors voilà, là, on se fait engueuler, évidemment. Mais oui, mais on ne peut rien faire d'autre, là, pour l'instant. On n'a pas le niveau pour ouvrir les portes. Et voilà. Donc, on va aller voir ailleurs, simplement. Vous êtes pas mal loués pour l'élevage de bestioles. Je veux bien vous aider, mais on ne piche pas comment accéder aux trucs qu'on nous demande. Vos gourds ont été remplis. Eh bien, voilà. Nana Mouscourie est complètement ravie. Bon, si on s'en va, est-ce que ça va vraiment la mettre en colère ? Est-ce que... Il y a des chances qu'on la perde du groupe. On va faire une petite sauvegarde juste avant. On va recharger la partie, du coup. On aura essayé de se tirer, et finalement, elle nous abandonne lorsque nous abandonnons ses amis. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais ça me semble bien compromis, quand même, comme affaire. Bon, c'est l'épisode de la galère, un peu, là. L'épisode de la galère. Infirmerie. Bureau de maths. Bon, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Mais ouvre. Est-ce qu'il lui manque des objets, par exemple ? Est-ce qu'il lui manque des objets, par exemple ? Échèque critique fracturé. Allez, bim. Oui, ici, on peut. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans ? Non, il n'y a personne. Oh. Voilà. On ne devrait pas être là-dedans. C'est le bureau Catherine, privé. Ouais. Bah écoute... Jean, il veut être aidé, mais... Bon, ok, on a sauvé des gens, c'est très bien. Pendant ce temps-là, les autres s'embrouillent. Alors... À votre recherche, on a tout fouillé, je pense. Il y a un truc là. Il y a un truc là. Journal du laboratoire. Alors... J'aimerais bien voir le journal. Chère Nombrose. De quoi te mêles-tu à fouiller dans les souvenirs d'une vieille femme ? J'imagine que les bonnes manières comptent parmi les nombreuses victimes de la grande guerre. Bon, puisque tu es là... Que je le veuille ou non, autant t'asseoir et continuer de lire. Continuer à lire. Je suis né à un moment bizarre dans les terres désolées. Soi-disant une période paisible. On était tout de même en sûreté quasiment nulle part. Mon foyer était une petite communauté assez proche de Quartz pour jouir de sa protection. Pour ce que ça vaut, mais suffisamment loin pour être épargné par ses énergumènes les plus anarchiques. Là-bas, on ne pouvait pas compter sur les rangers, ou Needles ni même, tant qu'à faire, elles les gardiens. Quand on avait un pépin, on devait se débrouiller seul. Je me rappelle encore quand je regardais par la fenêtre mon père ou mes frères monter la garde au coucher du soleil. C'est révélateur que ce soit ça mes meilleurs souvenirs. Ce n'est pas que la vie était dure. Mais étant gamine, je trouvais qu'elle l'était. Et en grandissant, je trouvais la vie de plus en plus dure. Je crois qu'une de mes principales craintes à l'époque était de devenir un fardeau pour ma famille. J'ai appris toute seule à tirer avec une arme, mais mes frères ne me laissèrent jamais monter la garde avec eux. Aussi mon père m'enseigna le peu qu'il savait du travail de la terre. Ça ne me suffisait pas. Je me découvrais une passion pour l'agriculture, et désireuse d'en apprendre davantage que ce que les vieillards bornés de ma communauté avaient à me transmettre. Ainsi, je quittais mon foyer en quête de savoir. Sur la route, on apprend très vite des leçons difficiles. Je suivis le cours de la rivière jusqu'à Needles, et pensais avoir trouvé un meilleur endroit pour vivre, jusqu'à ce que je me rende compte que la ville était entièrement peuplée de fous, et il paraît que ça n'a guère changé depuis. Las Vegas n'était pas mieux, et sans mon fidèle M1911, je ne sais pas si je m'en serais tiré. Ensuite, dans un élan débordant de naïveté, je fis route vers le nord à travers le désert. Il n'y a pas grand chose là-haut. Mais par une chance inouïe, je tombais sur une ancienne station de recherche abandonnée du Gizmonic Institute. Je campais dans les postes de sécurité, et je fus réveillé brusquement au milieu de la nuit. Cette station de recherche n'était en fait pas aussi abandonnée qu'elle en avait l'air. Ils me firent tout d'abord un accueil glacial, mais il était évident que je n'étais pas une espionne à la solde des gardiens, comme ils l'avaient redouté. La station de recherche avait terriblement peur d'être découverte par les gardiens, vu qu'elle recelait des trésors de technologie et de savoir-faire d'avant-guerre. Ils finirent par m'apprécier, et partagèrent volontiers certains de ces trésors. Il faudrait que j'en dise plus au sujet de ces gens sympathiques, ayant passé des décennies en leur compagnie. Mais soyons francs, j'écris ceci autant pour qu'on le lise après mon décès que pour mon propre usage. Ils attachent trop d'importance à leur anonymat. Même avec la destruction des gardiens et le fait que ça date de plusieurs dizaines d'années, mieux vaut ne pas prendre le risque. Des années plus tard, l'esprit plein de nouvelles idées et de connaissances, je me sentais enfin prêt à rentrer chez moi. Le désert n'a que faire des retrouvailles et des fins heureuses. Arrivant dans mon ancien foyer, je ne trouvais que cendres noircies et les ossements de vieux souvenirs. Je partis aussitôt et ne revins jamais. Je marchais alors vers l'est et trouvais au centre agricole et à Hypool un endroit comme j'en avais rêvé tout ce temps. Des communautés florissantes qui avaient besoin de mon aide. Ce fut une époque de changement dans les terres désolées. Je ne dirai pas que les rangers sont des méchants, mais leur histoire n'est pas le mythe d'un héroïsme incessant qu'ils se plaisent à répandre. Durant mes premières années, ils étaient surtout connus comme des bons à rien, bien intentionnés mais mal tournés, avec de temps en temps une mauvaise graine qui poussait trop haut dans la hiérarchie. Mais les choses changèrent lorsque Vargas et son équipe allaient en patrouille, arrangeant les choses presque partout où ils passèrent. Et mettant fin à tant de problèmes dans les terres désolées, y compris les gardiens bien qu'il s'en soit fallu de peu. Je ne sais toujours pas comment, mais ils l'ont fait. Dommage que nos chemins ne se soient jamais croisés, sinon je leur aurais proposé mes talents et mon fusil. J'étais ravi par la jeune population de Hypool dont je m'occupais pendant un temps, mais je trouvais mon foyer véritable au centre agricole. C'était une période de reconstruction pour eux après la disparition du vieil homme, la communauté ayant suivi sa direction durant presque toute son histoire. Mon expérience agricole et mon savoir-faire scientifique furent accueillis à bras ouverts. Et nous lançâmes de nombreux programmes de recherche ambitieux pour donner des rendements encore meilleurs que ce qu'obtenaient les variétés géantes déjà cultivées par le centre. Depuis lors, Hypool s'est développé à nos côtés et les rangers semblent se débrouiller mieux récemment. Aussi, l'avenir a l'air prometteur. Ok, alors petite lecture de journal. Journal de laboratoire. Bien, bien, bien. Je suis revenu. J'ai la cure. Au moins je sais ce qu'on a besoin. C'était facile quand j'ai découvert que les spores mutés étaient les spores fungiques. Tout ce qu'on a besoin est un fungicide. Et malheureusement, il y a beaucoup de trucs dans les caves de mushroom dans le bassement. Trouvez-moi quelque chose et je peux faire un salaire si vous avez le remède. Enfin, je sais ce dont on a besoin. C'est facile dès que j'ai compris que ces bulbes étaient des spores fongiques mutantes. Tout ce dont on a besoin, c'est un fongicide. Et par chance, il y en a grande quantité au sous-sol. Ok. Ah bah voilà. C'est donc ça qu'on a été chercher. Matt, votre cas est très agréable. Je vais devoir injecter une dose de concentration de high concentration directement dans vos veins. Cathy, je ne pense pas... Cliquez et donnez-moi votre arme. Je peux sentir ça fonctionner. C'est malheureusement, mais c'est mieux. Bienheureusement. Merci Cathy. Merci, recruits. Je vais avoir besoin de plus de temps sur les sidelines, mais je pense... Je pense que je vais faire. Merci, Rangers. Si vous avez un sec, j'ai une autre demande pour vous. Vous serez particulièrement intéressé si vous avez appris l'infection. Ok. Eh bien, écoute, pourquoi pas... Oh, on a un petit niveau. Allez. Voilà, merci pour le petit niveau. On a pas mal de points, elle. L'arme de poing, on va lui rajouter. On va lui rajouter quand même ça. Et je pense qu'on va lui garder ses points après. On va lui garder ses points, de toute façon il en faut ou deux ou quatre. Ah non, ici... Si, voilà. Ou deux ou quatre. Bien. Donc ça c'est fait, on va retourner parler vite fait à Cathy. Oui, merci Rangers. Matt serait mort sans vous, sans parler de nous autres. Mais... Bon, une dernière chose à faire, versez le remède dans le réservoir de fertilisants. Avant que vous ne puissiez le faire, vous devrez couper le système d'irrigation. Revenez quand vous l'aurez fait. Ok, alors est-ce qu'on a déjà fait ça, je ne sais plus. Larson a été un dieu. Il n'est pas seulement un professeur général général et chirurgien, il fait un grand travail dans le domaine de biologie fungale. Il a vraiment expandé nos domaines de recherche. Ok, merci bien. Merci bien. Bon, alors ce qu'on va faire c'est arrêter simplement l'épisode ici, et on se retrouvera tout bientôt pour la suite. Alors, souhaitons-le un peu moins chaotique que ce premier épisode. Néanmoins, il va falloir trouver le moyen d'avancer dans l'histoire, et ça va être un peu compliqué, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas ni crocheter les portes, ni accéder aux choses dont on aurait besoin. Donc voilà, bref. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode, et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, ciao !